Je vais vous raconter des histoires de personnages que moi je n'aurais pas pu inventer. Que ce soit le personnage de la camgirl, que ce soit le personnage de la jeune asiatique, que ce soit le personnage de Nora, je ne les aurais jamais inventés. J'aurais inventé d'autres personnages, mais pas ceux-là. Le plus gros travail d'adaptation en ce qui concernait les personnages, ça a été l'invention de toute pièce du personnage de Camille, qui n'existait pas dans les nouvelles de Tominé et qui fait le lien entre toutes les histoires. Ce sont des gens qui ont plus entre 30 et 35 ans que 20 ans. Le seul personnage qui soit vraiment jeune, c'est le personnage d'Émilie. Mais sinon, ils ont tous entre 30 et 35 ans. Et c'est comme on ne sait pas, ils sont jeunes, mais ce ne sont plus des post-ados. Et donc, ils sont à un moment de leur vie où ils se posent, je trouve, des problèmes particuliers d'engagement. Est-ce que je vais m'engager dans la vie sociale ? Est-ce que je vais m'engager dans la vie sentimentale ? Est-ce que je vais m'engager dans la vie intellectuelle ? Je ne sais pas quoi. C'est ça. Mais ce n'est pas comment le... Est-ce que ça, ça n'est pas... Je n'ai pas eu besoin de beaucoup de documentation. Ce n'est pas si loin de moi que ça, ce type de problème-là. Qu'est-ce que tu as rencontrées dans la vie ? Est-ce que tu as rencontrées dans la vie ? Elle m'a contacté parce qu'elle me dit pour Ambe Sweet, pour la cam girl. Et nous étions en confinement à la fois. Donc, je tape les scènes à la maison. Et je suis un peu en confinement. Donc, je me suis allé en confinement comme une cam girl. Parce que je n'avais rien à faire. Donc, je me suis allé en faisant, en la make-up. Et je suis allé en train de faire un travail. Et je pense que ça auparait. Parce que parfois, quand tu fais du casting et taping, tu te sens que je vais juste porter un simple t-shirt. Et je ne sais pas vraiment... Mais je suis allé en train de faire. Et je pense que c'est ce que Jacques a aimé. Ou a caught his attention. Et puis, on a tapé avec Noémie, aussi, sur les computers. Donc, je m'ai rencontré Noémie sur Zoom, à la première fois. C'est funny parce que c'est exactement comment nos personnages se rencontrent dans le film. Donc, il y a cette sorte de fiction, vous savez, une réalité matche à la fiction. C'est funny. Et puis, quand confinement s'arrête, nous avons rencontré Jacques. Et nous avons une session de travail before we were given the parts. And that session was very unique. I mean, very interesting because... I mean, I was nervous, of course. Because... Et moi aussi. Oh, he says hi, must I? Yes. But it was very unique because the first thing that Jacques said was, he asked us to work on our own. and he left and he said, call me when you're ready to... with a proposition. Which is so not how it usually happens. But it was premonitory of how the film was going to be made and how we were going to work because Jacques gave us a lot of freedom and a lot of space to propose ideas and to work on our own with a choreographer, with, you know, a real collaborative work. And I really enjoyed that, yeah. Premièrement, moi, j'ai vécu longtemps dans le 13e arrondissement. J'ai vécu plus d'une dizaine d'années. C'est un arrondissement qui est particulier. D'abord, il est sur le bord sud-est de la ville. Il ferme la ville d'une certaine façon. Il est très mélangé. Il est très... Ethniquement, culturellement, il y a plein de choses. Alors, on le désigne plutôt comme étant une espèce de Chinatown, mais c'est plus large que ça aujourd'hui, même si c'est son identité. Et c'est un des rares arrondissements de Paris qui a connu un renouvellement urbanistique. Tout à coup, on a taillé, on a tracé des avenues. Il y a des immeubles. Des immeubles ont poussé tout ça. Et je trouve qu'il a un charme très particulier. Voilà, il est très mélangé, très moderne. Et c'est rare à Paris. Ça a été lié au fait que je me suis dit, tiens, je vais le mettre dans un endroit précis, le 13e arrondissement. Je localisais le film. À partir du moment où je le localisais dans Paris, dans un petit espace de Paris, je savais que c'était en noir et blanc parce que j'ai beaucoup filmé Paris et que Paris est une ville difficile à filmer, qui n'est pas... C'est pas une ville... C'est une ville romantique. C'est pas une ville très cinématographique, je trouve. Ça peut être une ville de récits, de ce qu'on veut. C'est une ville muséale, c'est une ville touristique, mais ça n'est pas... Elle n'est pas très photogénique. Voilà. Et c'est pour ça que le noir et blanc, c'était une certaine façon de filmer Paris comme si je n'étais pas à Paris. Qu'est-ce qu'il y a de l'oeil ? My primary love is with theatre because my dad was a theatre director and I did the drama school when I was younger. I just love music a lot and I do that mainly, but I think acting is always something that was within me, you know, and something I wanted to pursue at some point if I could. I just felt extremely lucky that I could because I started acting again quite late, you know. In your thirties, you usually don't start a film career. It's usually in your twenties. so I'm very grateful for that opportunity. And doing Jacques's movie for me, it was almost like learning what it is to be an actor for cinema. and the suite was Virginie Montel in the costume, the art direction and, you know, the make-up artist, you know, the choreographer Jacques. It's everyone coming in to create that character. And I think almost that's relaxing to know that. You know, it's not all about on your shoulders. And the same for music. I love collaborating in music. I think I do all of this because I like the group work. So cinema fits really well for me. What do you think about your work? Well, I think we learn a collaboration that you learn something. It's a generality. But it's true that we've got, and it's not because we're there, together a microphone, but it's true that, in all case, I've been a lot of pleasure to make this film. As I said, it's not necessarily a good quality. But it's true that it's very rare. In a film where there's not an ombre of a problem, when I say not an ombre of a problem, it's not an ombre of a problem. The thing was just, you told me, you told me this morning? We had rid of the problems at least. I compensate my professional frustration by an activity sexual intense. You can put your webcam, we're not both. What's the most strange thing, the most humiliating thing you've experienced? It's crazy. It's crazy. It's crazy. I don't think so. I'm so excited. I want to cry.